Monsieur Bernalissis. Oui, c'est une demande de rapport, alors j'espère qu'il ne sera pas par principe rejeté, sur la promulgation, enfin pardon, sur les accords entre l'Union Européenne et la Libye pour la co-gestion des flux migratoires et ses liens directs et indirects avec l'esclavagisme et l'exploitation sexuelle dont sont victimes des migrants en Libye. Bon, on en a souvent parlé, que ce soit dans les questions orales, que ce soit ce soir, sur l'examen des amendements, avec le reportage de CNN qui a été diffusé le 15 novembre dernier et qui finalement nous a tous émus, toutes et tous, pas juste ici dans cette assemblée, mais je pense bien au-delà. Et de voir un peu comment en est-on arrivé à cette situation où ce n'est pas un reportage télévisé où on finit par apprendre une situation qui est proprement scandaleuse avec un pays avec lequel on a passé des accords de gestion des réfugiés et des migrations, ce qui nous paraît quand même assez étrange, si ce n'est pas hypocrite. Donc ce rapport se propose de faire la lumière, de demander au gouvernement à ce qu'il fasse la lumière. Je pense qu'il a déjà les éléments et les informations, mais de les communiquer à leur représentation nationale en toute transparence, de sorte à ce qu'on évite de retomber dans ce genre de situation qui est quand même véritablement dommageable. Par ailleurs, si en plus on pouvait avoir une réponse sur la question des réfugiés climatiques, ce serait admirable de la part de M. le ministre. Si éventuellement M. le rapporteur voulait se joindre à lui, bon, je ne serais pas contre. Et si un collègue de La République En Marche voulait lui aussi donner son avis sur les réfugiés climatiques, alors là ce serait vraiment une belle fin de soirée pour nous toutes et tous. Merci M. le rapporteur. Eh bien je fais mon travail, avis défavorable sur cet amendement M. le Président. M. le ministre. Moi je veux dire à M. Bernalissis qu'il a fait beaucoup souffrir ce soir le ministre de l'Intérieur, mais que comme il le sait, les grandes douleurs sont muettes. Merci. Je mets donc au M. Bernalissis, allez-y. Dis donc, si je vous fais souffrir, quel honneur vous me faites d'avoir cette immense capacité de faire souffrir un ministre ? Je ne savais pas que c'était dans mes cordes, mais bon, j'apprends, j'apprends, j'apprends tous les jours. Je suis encore jeune, donc bon, mais ce que je voulais en fait, c'est pas vous faire souffrir, c'était juste une réponse sur les réfugiés climatiques, mais c'était pas une question très complexe. Peut-être qu'un collègue de la République en marche d'ailleurs pourra poser la même question que la dernière fois, mais adresser cette fois-ci au ministre de l'Intérieur, de sorte à ce qu'on puisse avoir des éléments de réponse sur ces réfugiés climatiques. Parce que ce serait dommage quand même que le ministre Hulot soit pour, et que ça ne figure pas dans le prochain texte en question sur l'asile. Ce serait quand même un comble. J'imagine qu'il y a une certaine cohérence dans le gouvernement, et que même si M. Hulot ne vient pas de Lyon, qu'il vient de Lille, bon, peut-être que quand même, il y a peut-être moyen de tomber d'accord sur l'enjeu des réfugiés climatiques, qui concernera probablement plus de 250 millions de personnes. On ne parle pas quand même d'un petit sujet.